... Dans la musique de film, il y a déjà une partie du travail de la composition qui est faite avec l'image, puisque l'image c'est presque un instrumentiste qui est déjà là, et qui donne déjà le ton, la couleur, le début, en fait, d'un thème. Sneaky. Sneaky, c'est ce qu'on m'avait donné comme indication. Donc le personnage, on s'aperçoit dans le film qu'il est fourbe, qu'il joue sur tous les tableaux. Il fallait montrer qu'il y avait quand même un côté, entre guillemets, un tout petit peu humoristique chez ce fourbe, parce qu'il ne sait lui-même pas très bien ce qu'il fait, en fait. Et donc je voulais un thème un peu en déséquilibre, un peu ludique, et j'ai commencé par des sons de basses, synthétiques, mais retraitées de telle façon que ça fasse un effet un petit peu son design. Je voulais qu'il y ait une espèce de pulsation, puisque la poursuite, elle a elle-même un rythme, entre guillemets, avec les différents plans, sur les différents intervenants. Lui s'en va, tranquille, il prend son petit café, hop, et puis il fait finalement comme s'il était visiteur. Et puis après, il y a ce côté avec la basse, un peu brinque-ballant, un petit peu en déséquilibre. Lui-même, il est en déséquilibre. Voilà, et je rajoute divers instruments au fur et à mesure pour amener le thème et faire grandir l'intensité de ce qui se passe à l'image. Voilà, la poursuite, elle commence vraiment à se mettre en place. Il y a une économie d'instruments, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste des petites fréquences en plus qui interviennent juste pour supporter cette pulsation, qui est juste celle-là, qui est vraiment le rythme de la poursuite. Je voulais plus avoir une espèce de petite ritournelle, entre guillemets, mélodique et du jeu, plus du chat et de la sourd. Il y a un thème qui est identifiable, tu vois, comme ça. Il y a beaucoup de petits éléments, pareil, des petits pianos inversés, des petites percussions qui font qu'en fait, tu sens que le thème ne décolle pas vraiment. Dès le départ, on sait que l'iris est condamnée à évoluer de manière un peu mortelle et fataliste. La musique de film, quelque part, même si elle est importante dans certains films, elle reste quand même juste une ponctuation. Mais moi, j'aime cette idée qu'une musique de film puisse prendre un peu de place, avoir une identité propre qui, tout en servant le film, fait entendre une personnalité musicale aussi. qui a été un peu plus de 16 ans ? Merci. Sous-titrage ST' 501